Shalom ou vraha, chers amis de la communauté de Créteil et au-delà, et puisque nous sommes après la fête de Pessah, tarbhou ou ts'adou, c'est-à-dire puissiez-vous avoir la réussite et la prospérité dans vos entreprises, ben zrat hachem idbarach. Voilà, nous avons terminé, nous sommes sortis de la fête de Pessah et nous entreprenons le périple qui va nous mener avec l'aide d'Hachem jusqu'à la prochaine étape, celle de Shavuot, avec ces sept semaines de préparation que constitue le Compte du Homer. Dans notre paracha cette semaine, paracha Harémot, la Torah revient sur le travail qu'il y avait au Betamikdash le jour de Kippour et ensuite, la Torah nous donne une série de recommandations, de recommandations pour avoir des mœurs, pour avoir un comportement qui soit un comportement sobre, un comportement pudique, un comportement fidèle. C'est la notion des arayot, des relations interdites que la Torah introduit et nous donne dans cette paracha Harémot. Il est intéressant de remarquer que le verset d'introduction est que Moshé Rabbeinu demande au Béné Israël Les actes, les actions des Égyptiens parmi lesquelles vous étiez, eh bien, il ne fallait pas, il ne faudra pas imiter leurs actions. De même, De la même façon, les actions des habitants de Kena'an, pays qui est celui de votre destination, également, il ne faudra pas les imiter. Rachi précise pourquoi est-ce que ce verset est une introduction. Tout simplement, parce que de toutes les nations, celles qui étaient peut-être la plus dépravées et qui constituaient le contre-exemple de la fidélité et des relations qui devaient être autorisées, c'était justement l'Égypte. Et le lieu où habitaient les Béné Israël, c'est-à-dire Eretz-Goshen, était peut-être le lieu qui était encore le plus dépravé d'Égypte. C'est pourquoi il y a ici cet appel à la vigilance. Attention, certes, je vais vous donner des mitzvot, je vais vous donner des recommandations, mais sachez que le pays dans lequel vous étiez n'était pas loin sans faux un exemple en la matière, bien au contraire. Il va falloir exactement s'opposer et faire le contraire, même si vous avez vécu dans un environnement qui n'était pas un environnement favorable à ce genre d'exemple. Et le Chachamim se pose la question, pourquoi alors Akkadosh Baruch Hu a fait naître le peuple d'Israël dans cet endroit, en Égypte, là où il sait le symbole, l'icône, là où on représente tout ce qu'il ne fallait pas faire, pourquoi précisément dans cet endroit-là ont évolué les bénis Israël pour qu'ensuite on leur donne des recommandations de ne pas imiter le pays. Rav Dessler, dans Myrtav Me'Eliyaou, explique que parfois précisément, lorsque l'on voit, lorsqu'on se rend compte, lorsque l'on constate que, où peut apporter, où peut conduire un tel manque de morale, un tel manque d'éthique et de comportement correct, eh bien ça peut, paradoxalement, ça peut peut-être parfois être un mauvais exemple, ça peut entraîner, mais parfois ça peut permettre aussi à une prise de conscience que c'est tellement difficile, c'est tellement vile, c'est tellement bas, c'est tellement abject, que le fait de voir un comportement qui n'est pas convenable, eh bien peut pousser les bénis Israël à prendre conscience de la gravité de ce que cela représente et leur permettre de s'améliorer et de quitter les comportements difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il faille chercher un comportement ou plus exactement un environnement dans lequel on trouve ce comportement à rejeter pour se mettre en contre-pied, pour prendre le contre-pied et être à l'inverse. Non, au contraire, mais parfois, le fait de voir autour de nous une attitude qui est éloignée de la Torah ou lorsqu'il n'y a pas ces valeurs, où est-ce que cela peut conduire, eh bien cela peut nous renforcer dans notre choix de rester fidèles à celui de la Torah et c'est la raison pour laquelle, ici, Moshé Rabbeinu et la Torah précise les béni Israël, vous venez, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez vécu en Égypte. Ce n'était pas du tout un exemple, mais peut-être que justement, du fait que ce ne soit pas un exemple, prenez exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Prenez exemple de ce que vous ne devez pas réaliser, de ce que vous ne devez pas imiter et de cette façon, peut-être en voyant où est-ce que peut conduire une attitude de déchéance, eh bien que peut-être cela pourra vous aider, sûrement cela vous aidera à accomplir les mitzvot de ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre d'avoir déjà de bons exemples, de s'attacher aux endroits où on peut côtoyer des personnes qui nous montrent le chemin, qui nous montrent la route, qui nous montrent la voie, à s'attacher dans des endroits où il y a la Torah qui est étudiée, s'attacher dans des endroits où il y a des prières, c'est-à-dire nos synagogues et nos maisons d'études et si en plus de cela on se rend compte parfois dans notre vie de tous les jours qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières d'agir qui sont loin de ce que la Torah attend de nous, eh bien que cela ne nous donne pas un exemple à suivre mais au contraire que cela nous aide à comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est-à-dire le fait de s'attacher à sa Torah et à ses mitzvot pour nous apporter non seulement la vie pour nous apporter non seulement la liberté que nous avons célébrée pendant la fête de Pessah mais en plus pour nous pour nous donner cette vie épanouie pour nous donner cette véritable liberté que Akadosh Baruch Hu nous aide Shabbat Shalom ou Mivorach pour nous apporter pour nous apporter